Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui le récit de cette rencontre entre Jésus à la piscine de Bethesda et cet homme paralysé. Hier, nous avons vu que Jésus lui pose une question un petit peu étonnante. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5 et au verset 6. Il lui dit « Veux-tu retrouver la santé ? » Nous avions vu que cette question avait pour but évidemment de pousser cet homme à réfléchir à ce qu'il attend réellement de cette présence à la piscine de Bethesda. Voyons sa réponse, si vous le voulez bien, en lisant le verset 7. Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Mes amis, permettez-moi de parler aujourd'hui un petit peu de la solitude de la maladie. Voilà cet homme, on l'a dit hier, peut-être qu'il est venu tout seul, appuyé sur sa canne, peut-être qu'il a été amené par des amis, mais ses amis travaillent, ils sont obligés de partir, d'aller travailler au champ ou d'ouvrir leur échoppe, que sais-je. Ils ne peuvent pas rester là toute la journée pendant dix jours, vingt jours, en attendant qu'à un moment donné, cette eau se mette à s'agiter. Et en fin de compte, au fond de lui-même, cet homme est seul. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il ne peut pas y aller tout seul, il faudrait quelqu'un qui le prenne, qui le porte, qui le jette. Mes amis, en en faisant cela, il le dit lui-même, quelqu'un d'autre y est déjà. Dans la Bible, Dieu nous dit qu'il est toujours avec ceux qui sont dans les difficultés. Mais comment ? Alors, je vois, moi, j'allais dire un moyen simple. Dieu n'envoie pas toujours un ange du ciel. Mais en revanche, nous qui sommes croyants, nous sommes les mains de Dieu, les yeux de Dieu, la bouche de Dieu, les pieds de Dieu, pour aller à la rencontre de ceux qui sont malades, de ceux qui sont souffrants, de ceux qui sont découragés, de ceux qui ont besoin à un moment donné d'un soutien peut-être même financier. Nous sommes aussi le porte-monnaie de Dieu. Et Dieu va se servir de nous, non pas dans un sens évidemment négatif, mais au contraire très positif, pour que nous soyons ses représentants auprès de ceux qui souffrent, et particulièrement auprès de ceux qui souffrent. Et voilà que cet homme est seul, parce qu'il n'y a personne qui arrive à prendre conscience de cette difficulté dans laquelle il se trouve. Mes amis, soyons de bons ambassadeurs de Dieu, et tout spécialement auprès de ceux qui souffrent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501